Salut Patricia! Allô Jean-Christ! Vous n'avez pas vu, on était en train de danser juste avant avec nos têtes. On était prêts pour ce matin. Ben oui, voilà! Good! Passez une bonne semaine! Oui. Ça se peut que je tousse, d'ailleurs, j'ai un petit fond de rhume, mais voilà, ça s'en va vers le bon bar. Méchante automne. C'est ça. Good! Alors, à mon tour, cette semaine. Oui! Devine de quoi je te parle. Je pense que tu vas nous parler de la kinésiologie appliquée. Voilà, c'est ce que je vous parle ce matin. C'est bon pour deviner, hein? Ben, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que j'avais fait la demande spéciale à Jean-Christophe parce que moi, dans le contexte où je l'ai connu, c'est surtout cette méthode-là que tu utilisais avec moi. Oui. Et que moi, ça m'a fasciné parce que, justement, je connaissais pas du tout et c'est toi qui m'as tout montré à travers, justement, ben, ce pour quoi je venais te voir. Et puis voilà. Puis je me suis dit, ben, pour ceux qui nous écoutent, ben, c'est une belle chose que tu puisses nous expliquer ce qu'est la kinésiologie appliquée. Oui. D'accord. Donc, kinésiologie appliquée, la plupart des gens me disent, ah, la kinésiologie appliquée, fait que c'est un peu comme un kinésiologue, en fait. Non. Un kinésiologue, qu'est-ce que ça fait au Québec, en tout cas, c'est l'étude du mouvement. Parce que la kiné, c'est le mouvement. Fait que le kinésiologue, il est spécialiste du mouvement, donc il va donner des programmes d'entraînement. Soit qu'il va travailler dans un gym ou ce genre de choses-là, il peut travailler aussi en CLSC pour faire de la réhabilitation. Les gens qui se sont blessés pour redonner une amplitude de mouvement ou une force musculaire quand il y a une perte de masse musculaire, quand un membre est atrophié, ce genre de choses-là. Ça, c'est la kinésiologie. La kinésiologie appliquée, c'est dans le fond, on applique le mouvement au corps pour tester le système nerveux. Parce que dans le fond, ce qu'on fait, c'est faire des tests musculaires. Quand on fait des testings musculaires, on a un reflet du système nerveux parce que tous les muscles sont le reflet du cerveau, donc du système nerveux. Ça nous permet d'évaluer le système nerveux de la personne en temps réel. Qu'est-ce qui se passe dans le ici et maintenant? Ça, c'est quand même intéressant. C'est très intéressant. Ce que j'explique à tout le monde, quand on fait un test musculaire, ce n'est pas un concours de force. Ce n'est pas de voir à quel point la personne est forte ou résistante. C'est vraiment un réflexe d'étirement. On utilise le réflexe myotatique pour aller faire nos tests musculaires. C'est ça qu'on va l'évaluer. Dans le fond, quand on fait un test musculaire, ce que je dis souvent aux gens, c'est imaginez que vous avez un plateau de fruits dans votre main et moi, je lâche une pomme dans le plateau. Ce qui se passe, votre bicep va contracter pour ne pas tout foutre le canteur. On est d'accord. Mais vous n'allez pas contracter pour lancer le plateau au plafond non plus. Vous allez contracter la bonne force au bon moment sans vous dire « Vite, il faut que je contracte parce que ça va lâcher et ça va tout tomber. » C'est un réflexe, ça se fait tout seul. C'est exactement la même chose qui se passe quand on fait un test musculaire. Habituellement, je le démontre avec la personne. Il y a des fois, « Comment ça que mon bras, je n'ai pas de force ou ma jambe, elle est faible. » « Ça, tu fais quelque chose puis c'est fort. » En réalité, on dit fort, faible, mais c'est plus une inhibition ou une facilitation musculaire. Si le muscle est faible, qui est inhibé, ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas. C'est juste parce qu'on l'a isolé et puis la contraction musculaire n'est pas assez pour donner résistance. Ça veut dire que ce qu'on a fait ou peut-être d'emblée, dans le clair, quand on ne teste rien, le muscle est inhibé. Les gens disent « Comment ça, je suis quand même capable de marcher avec ma jambe ? Pourquoi tu dis que c'est faible ? » Il fonctionne quand même. C'est juste quand on l'isole, on va découvrir une inhibition musculaire. Si on trouve un groupe musculaire autour d'une articulation et que la personne a mal à cette articulation-là, ça commence à être intéressant. Est-ce que le problème, c'est l'articulation ? Est-ce que c'est les muscles qui sont inhibés autour ? Ou bien, tous les muscles de notre corps ont une association viscérosomatique. Donc, tous les muscles de notre corps sont en lien avec soit un organe ou un système. Donc, est-ce que c'est l'articulation qui est problématique ? Les muscles qui la stabilisent, ça se peut aussi. Ou bien, leur association avec un système qui est une cause à distance. Et si oui, est-ce que c'est ce système-là qui fout le barbelle ? Ou c'est la conséquence d'un autre système qui est encore plus au niveau hiérarchique qui a pris le dessus ? Et ça se peut très bien. Fait que dans le fond, la cause peut être très loin. Ce qui est intéressant avec ça, puis je le dis à tout le monde, les gens qui viennent me voir, 90% du temps, ils ont mal à quelque part. Je suis ostéopathe. Puis moi, je leur dis tout le temps, OK, t'as mal à l'épaule, t'as mal au poignet, t'as mal au coude, t'as mal au genou, à la cheville, t'as mal au bas de dos, t'as mal au... Peu importe où. T'es-tu blessé ? On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas blessés, qui ont mal à quelque part, puis ils ne se sont pas blessés. Mais ça vient de où et pourquoi ? Puis même, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, tu sais quoi, il y a des journées que ça va mieux, puis mon mal, il revient. Puis après ça, ça va mieux, puis mon mal, il revient. Est-ce que ça peut être de l'arthrose ? Si c'était de l'usure, ça ferait mal à l'égal tout le temps. Tout le temps. Ça serait dégénératif. Là, c'est mieux, c'est pire, c'est mieux, c'est pire. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que dans certaines conditions, le mal disparaît, puis que la personne est mieux, puis après ça, ça revient pire ? C'est ça qui nous intéresse, en kinésiologie appliquée. Fait que quand la personne vient me voir qu'elle s'est faite une entorse à la cheville, c'est facile. Là, je vais traiter local, il y a plein de choses à aller vérifier. Les muscles, c'est qu'elle la stabilise, l'articulation d'aller la travailler, puis ça n'empêche pas que toutes mes techniques de stéopathie rentrent là-dedans aussi. Faire du pompage articulaire, ce genre de choses-là, aller travailler les fascias, aller évaluer les ligaments, les tendons, évaluer la peau aussi qui a été étirée. Il y a tellement de mécanorécepteurs qu'elle aussi peut avoir des mémoires de trauma. On peut tout aller enlever ça. Puis si aussi il y a des causes à distance, un organe ou un système qui a été impliqué, c'est encore plus puissant ça. C'est là l'intérêt de la kinésiologie appliquée. Ça nous donne quelles sont les priorités et quel système on peut prioriser pour avoir le plus de résultats en le moins de coups possible. Fait que c'est de faire échec et maths, puis d'utiliser juste des règnes si tu veux. Fait que si on avait juste des règnes au lieu des pions puis des fous, ça serait hyper puissant. C'est un peu ça dans le fond. Fait que c'est d'aller le plus loin, le plus vite possible. Excellent. En gros, c'est un peu ça. Mais là, les gens, oui, mais comment ça marche? Qu'est-ce que tu vas faire pour tester tout ça? Tu fais juste tester puis non. Là, on va faire des challenges de provocation. Fait que quelqu'un qui a mal à l'épaule, on arrange quelque chose. Je vais travailler, exemple, le foie ou un organe ou un système ou le diaphragme ou le bassin ou peu importe quoi. puis là, la personne, mon amplitude de mouvement, je n'étais pas capable de faire ça comme ça puis là, je suis rendu que je peux faire ça comme ça bien plus facilement. Mais tu n'as pas touché à mon épaule. Comment ça se fait? Parce que je suis allé à la cause, ton épaule, c'est une conséquence. On va y revenir. Voilà. Si je dis à la personne, on va faire des challenges, on va aller voir qu'est-ce qui l'a stressé au départ. Il y a plein de sources de stress qu'on peut vivre dans une vie, mais il y a trois catégories. Le stress biomécanique. Une chute en ski, en vélo, en patin, un accident d'auto avec un bon whiplash, quelqu'un qui travaille dans une usine, une manufacture puis qui fait pendant 40 ans le même mouvement à répétition, ça reste juste pas mal inégalement le corps. Un joueur du Canadien de Montréal qui se fait rentrer dans la bande, c'est du stress physique qu'on accumule sur le corps. tous les thérapeutes manuels. Un enfant qui apprend à marcher puis qui tombe puis qui tombe. Oui, entre autres, Andrew Taylor still en parlait dans ses livres. Un enfant qui tombe sur un plancher froid, ses fesses, tout ça, les chutes. C'est drôle, je parlais de ça avec Vanessa. La semaine passée, il y a deux semaines, parce que Milo, il commence à tomber puis il se fait des bobos sur ses genoux. On a tous passé par là, on avait tous des gammes puis à un moment donné, tu te disais, hey, cet été, j'ai pas eu une seule gammes sur le genou. Je suis plus un enfant. il faut dire. À un moment donné, on réalise que j'ai pas eu de bobos sur les genoux, j'ai pas eu de galles puis je me suis pas mis de plaster sur les genoux. On passe par là, mais ça, ça a un impact sur le corps, tu sais. C'est tous des traumatismes qui sont physiques, tu sais. ben oui, totalement. Puis qu'on a tendance à pas mettre vraiment, tu sais, notre cible d'intérêt dessus parce qu'on se dit, ben les enfants, ils tombent tous ou quand ils vont au parc, ils descendent à la glissade puis ils tombent un petit peu plus rapidement sur les fesses au sol ou ils tombent par en avant. Tous les enfants tombent, mais des fois, on oublie de se questionner, ouais, mais est-ce que pour cet enfant-là, la chute était tellement répétée ou importante? Ben peut-être que ça a une répercussion puis tu sais, notamment le nombre d'enfants qu'après, tu vois, ils sont un petit peu plus vieux puis ils commencent à avoir des migraines. Puis là, finalement, tu vois que la mémoire de trauma, ben c'est à chaque fois qu'elle descendait, je sais pas moi, d'une glissade à faire un genre de whiplash ou tu sais, peu importe. C'est là que c'est intéressant parce que toi, tu peux aller rechercher et trouver ça. Ouais. On peut le chercher ou des fois, on le trouve par hasard par rapport à des corrections qu'on a à faire. Puis ça m'est arrivé hier, on a trouvé une mémoire de blessures bien spécifiques qui est en lien avec un trajet d'un méridien d'acupuncture. C'est pas ce que je cherchais, mais c'est ce que j'ai trouvé. Puis habituellement, ça, c'est assez révélateur, tu sais, fait que d'avoir fait, on trouve ça, il faut le corriger, parce que ça a un impact sur le système nerveux, ça a un impact sur le corps en général, d'aller clairer une mémoire de trauma puis la dame, elle ne se souvenait même pas comment elle s'est fait de ça. Ça se peut que ça fasse longtemps puis elle a toujours compensé, tu sais. Fait que cette compensation-là, un coup qu'elle est levée, le système fonctionne beaucoup, tu sais, de façon plus adéquate, mais surtout de façon de plus, pas adéquate, mais plus optimale. Ouais. Fait que ça, c'est tout l'aspect qui est physique, traumatique, ce genre de choses-là. Puis tu sais, autant toi que moi, on est des thérapeutes manuels, fait que même les chiro, ostéo, physio, ergo, masso, tout ce qui finit en haut, finalement, on est tous habilités à, selon nos philosophies respectives, l'idée, c'est de ramener le corps dans sa normalité parce que ce qu'on apprenait en ostéo, tu as dû le voir aussi, le corps est intelligent mais paresseux. On a peut-être parlé dans la capsule ostéo, mais le corps est intelligent mais paresseux. Si, quand tu te blesses, il est capable de s'auto-guérir, s'auto-réguler, s'auto-normaliser, notre corps, il est fait pour ça mais si l'effort est trop grand, il va préférer compenser puis rester dans sa lésion. Intelligent mais paresseux. Fait que nous autres, il faut le forcer à le ramener dans sa normalité. Puis le corps, en ostéopathie, il disait le corps est comme une chaîne. Une chaîne est forte, égale à son maillon le plus faible. C'est là que ça va péter. Mais le corps est comme ça. Fait que tu sais, tantôt tu parlais à un enfant qui tombe à répétition sur les fesses, il y en a qui développent des migraines. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont développer des brûlements d'estomac ou une hernie hiatale à cause du diaphragme que l'enfant coupe le souffle à chaque fois. C'est tout le monde différent. C'est comment que toi, ton corps va réagir, va s'adapter face aux insultes physiques qu'il reçoit. C'est toujours ça. En psychanalytique, on dit tout le temps, on a toujours un terrain fragile. C'est la même chose. Je parlais de nos approches respectives avec un ami hier. C'est fou parce que moi, Jean-Christophe, on a chacun nos expertises. Mais en tant que tel, c'est qu'on aborde l'humain d'une manière holistique, mais chacun avec notre langage. Au final, on se comprend tout le temps et on se recoupe tout le temps. On est comme deux pièces d'un puzzle. Oui, c'est ça. C'est fou. Oui, ça, c'est bon. Mais oui, effectivement. En fait, je pense que ça devrait être comme ça pour toutes les sphères parce qu'il y a quelque chose d'universel. Dans le mot universel, il y a le mot univers. Tout ce que contient l'univers est toute la même affaire. Je veux dire, on est un paquet de vitamines, minéraux, d'ions, d'atomes, de tout ça. On n'est pas différent de tout le reste. Donc, peu importe l'approche, tant que justement on aborde l'humain dans sa globalité et dans la sphère mystique, c'est là qu'on va chercher la source. Exact. Et donc, là, tu me disais trois stresseurs juste pour ne pas perdre pour monter l'espect d'audite. Tu as dit le biomécanique. Oui, c'est là que j'allais. Le biomécanique, c'est tout ce qu'on vient de parler. Le deuxième, c'est le biochimique parce que, je ne veux pas, la biochimie du corps fait partie de la réalité. C'est ce qu'on disait, on est un paquet d'ions d'atomes, on fonctionne avec un paquet de vitamines minéraux. S'il y a des débalancements, la nourriture qu'on va manger, ne veux pas, ça nous donne toute notre énergie, mais ce n'est pas juste l'énergie ou pas juste la glycémie dans le sang. C'est plus que ça. C'est toutes les vitamines minéraux qui vont venir contribuer à fabriquer toutes les cellules dans notre corps. On est ce qu'on mange. L'expression « on est ce qu'on mange » elle est très vraie. Ça rentre dans cette catégorie-là. On est surtout ce qu'on absorbe de la nourriture. On est ce qu'on n'est pas capable d'éliminer, de détoxifier. Et s'il y a des aliments qu'on mange sans le savoir qui nous nuisent, ça peut avoir des répercussions qui sont plus ou moins importantes sur un laps de temps qui est plus ou moins court aussi. Ça peut être assez rapide comme ça peut prendre 10 ans avant que la personne, son terrain fragile, soit assez fragile pour qu'elle passe la barrière des symptômes. Puis souvent, elle ne fera pas le lien. Et c'est à nous à découvrir pour quelles raisons et comment ça s'est fait. Après ça, il y a d'autres choses qu'on peut faire pour rendre la personne plus résiliente face à ces stresseurs-là. Parce que là, à un moment donné, on est au 21e siècle. On ne mange plus, on ne boit plus, on ne respire plus, on ne fait plus rien. Ça ne fonctionne pas. C'est toujours du cas par cas. Mais tout ce qui est environnemental rentre dans cette catégorie-là. La pollution, les toxines. Si la personne travaille avec des produits chimiques, ça m'est arrivé. une peintre, elle, elle avait à Saint-Sauveur une galerie d'art. Puis elle est venue me voir puis elle avait bien gros de misère. Ça sortait tout le temps sur son foie. Elle dit, ah, je bois plus de café. J'évalue le café. Je dis, oui, mais je dis, t'es toi, tu mets-tu de l'époxy dessus? Elle dit, oui. Puis il faut utiliser une flamme. Est-ce que tu te mets un masque? Ah non, je ne suis pas capable de mettre ça. Oui, c'est ça. OK, mais elle trouvait ça particulier. Mais elle voyait le lien. Mais elle était comme, ben là, ça fait 30 ans que je fais ça. J'ai juste mal depuis deux ans. Heureusement, parce que sinon, t'aurais arrêté bien avant, tu sais. T'es-tu prêt à arrêter le café ou t'es prêt à mettre un masque? Soit un, soit l'autre. J'y ai laissé le choix. Pas qu'elle ne me croyait pas, mais on dirait qu'elle ne voulait pas se rendre à l'évidence que ça pouvait être aussi néfaste, tu sais, à suivre, tu sais. Ah oui, puis nous, on est là pour nommer ce qu'il y en est, mais après, notre client en face de nous a toujours son libre-arbitre. C'est lui qui décide au final, c'est comme pour arrêter de fumer ou de prendre de l'alcool. Tu sais, nous, on voit les choses, on les, on l'exprime, mais après, c'est ça. C'est ça. C'est au passé de voir ce qu'il est prêt à faire pour lui-même. Exactement, exactement. Ça m'est déjà arrivé, tu sais, de trouver que les champs électromagnétiques pouvaient nourrir une personne, puis c'est une personne qui avait travaillé pour Hydro-Québec, qui avait travaillé dans les pieds longues, qui avait travaillé dans les lignes à haute tension, ce genre de choses-là, puis elle s'était acheté un Eurteigmat, puis elle m'a dit, Jean-Christophe, t'as révolutionné ma vie, bon sang, je me sens bien maintenant, ou quelqu'un qui a mal dans le bas du dos, puis il ne comprend pas pourquoi, puis j'ai dit, écoute, coupe les produits laitiers juste pour voir, on l'a testé en bouche. Fait que tu sais, quand je fais goûter un aliment, une substance à quelqu'un, ce n'est pas un test d'allergie, ce n'est pas un test d'intolérance. Moi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas rien diagnostiquer. Mon but, c'est de voir est-ce que ton corps est sensible face à une substance. Fait qu'on parle plus de sensibilité alimentaire, mais c'est des sensibilités qui sont environnementales aussi, je ne veux pas. C'est tout ce qui est à l'extérieur qui interagit avec notre intérieur. Fait que si je mets du gluten ou des produits laitiers sur la langue de quelqu'un puis qu'il réagit, bien, tu n'es pas allergique, tu n'es pas intolérant, mais, par exemple, je t'ai travaillé, ton bas de dos, il est mieux, je te mets ça sur la langue puis ton bas de dos, il revient. Oui, c'est ça, ça vient te faire sauter un breaker. Remettre un breaker à one, c'est facile. Je le dis souvent aux gens, réparer les gens, ça peut être facile. Ce qui est plus difficile, c'est de trouver qu'est-ce qui les a amenés à ça, qu'est-ce qui les a brisés en premier lieu et c'est ça qu'il faut changer puis ce n'est pas toujours évident pour certaines personnes de laisser aller certaines choses, certaines habitudes parce qu'habituellement, c'est quelqu'un qui mange des pâtisseries, il va avoir de la misère à couper le gluten. Arrêter. Puis habituellement, c'est ce qu'on aime manger. C'est ça qui nous réconforte le plus. Il y a des grosses chances que ça soit ce qui nous nuise le plus. Ça fait du sens parce que c'est Hippocrate qui disait, celui, « One man's food is another man's poison. » Ça ne veut pas dire que c'est fait pour tout le monde. Oui, les gens peuvent être corrects, mais si ce n'est pas fait pour toi, il faut trouver quel signal d'alarme ton corps te dit. Si c'est un mal d'épaule, un mal de cou, un mal de dos, un mal de genou, ça va être ça. Puis l'idée, c'est de décoder ce qu'il veut dire par là, surtout si tu ne t'es pas blessé. Parce que tantôt, on parlait de tout ce qui est traumatique. La personne a le mal à quelque part parce que ce n'est pas blessé, son corps est en train de lui dire, « Envoyer un message, il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'écoutes. » Ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi, par exemple, quelqu'un qui prend, justement, tu vois, il n'est pas allergique aux produits laitiers, il n'est pas nécessairement d'intolérance particulière, mais à chaque fois, son bilan musculaire, tous les signes mentionnent que son système nerveux est en état de stress quand il prend des produits laitiers parce que tu le testes. Mais à chaque fois qu'il prend des produits laitiers, c'est justement quand il est triste, quand il s'est abandonné ou quand il s'est rejeté, tout ça, puis qu'il va prendre de la crème glacée mais en excès. C'est intéressant aussi de voir la personne à quoi qu'elle associe aussi l'aliment qui va déclencher les symptômes et un peu la réaction en chaîne, tu sais. Exact, exact. Puis tu sais, ça m'est même arrivé, une des amies de ma blonde faisait beaucoup d'anxiété, beaucoup, beaucoup d'anxiété. Puis j'ai intégré le réflexe paralysé par la peur. Ça ressort, ça ressort sur les produits laitiers puis on en parlera tantôt une composante de ce qu'elle vivait. Fait que j'y en parle puis elle me dit mon Dieu, ça fait deux ans que je travaille ça avec ma psy, ça fait dix minutes que tu me traites puis t'as déjà tout trouvé la même affaire. Comment tu fais? Puis je lui dis écoute, je suis pas devin là, ton système nerveux me parle, je pose des questions, me donne des bonnes réponses. Quand on pose des bonnes questions, on obtient les bonnes réponses. Exact. Puis elle, c'était les produits laitiers puis elle faisait vraiment beaucoup d'anxiété puis elle a arrêté. Elle faisait plus d'anxiété mais elle a recommencé. Puis elle m'a dit, tu sais-tu quoi Jean-Christophe, je fais plus attention mais mon grand verre de lait à tous les soirs me donne tellement de réconfort que je préfère garder une partie d'anxiété sachant que c'est ça mais de boire mon verre de lait. Parfait, tu le sais. Maintenant, tu le sais. Voilà. T'es au courant. Après ça, t'es un adulte, tu choisis en fonction de ce que t'as besoin mais si t'es plus anxieuse, diminue ta consommation puis ça va bien aller, tu sais. Au moins, t'es au courant puis elle a vu le lien. Elle l'a vu directement. Mais elle, ça lui donnait du réconfort. Elle en a besoin. Il y a encore probablement une attache, un engramme qui est plus somato-émotionnel face à ça puis c'est correct. C'est correct. Ah ouais. De toute façon, comme tu dis, le but, c'est d'être conscient. Oui, c'est ça. Elle est sortie de l'ignorance. Elle sait ce qu'elle veut accepter, ce qu'elle peut tolérer. Elle sait qu'elle peut s'ajuster aussi. Mais au moins, quand on découvre ça puis qu'on le comprend, on sent déjà plus à maître de notre vie. Les mains sur le volant de notre vie. Et je trouve que là, plutôt que d'être, de subir des symptômes, on comprend la source et là, on est plus actif. Exact. Dans notre processus de guérison. Oui, c'est ça. Et là, je trouve que ça renverse le rôle patient, passif. Je vais chez le professionnel puis je lui demande de me guérir versus non. Là, maintenant, on a un professionnel qui m'a appris c'est quoi la source. Je sais comment gérer tout ça et je sais que je peux être un agent actif dans cette résolution-là. Exact. Et ça, c'est intéressant. Puis tu sais, c'est un peu être thérapeute comme ça. C'est un peu, même en coaching, c'est un peu la même affaire aussi. Le travail, c'est pas moi qui le fais, c'est la personne. Moi, je suis un guide. Je suis comme un GPS. À chaque fois que la personne vient me voir la première fois, écoute, moi, je veux partir de Montréal, je veux m'en aller à New York. Parfait. Si en cours de route, tu décides de changer puis que tu as envie de prendre une autre trajectoire, allons à Chicago. Parfait. Moi, je te suis. Tu veux aller où? Je te suis. Je te dis, c'est quoi le meilleur chemin? Le meilleur chemin possible. Puis si je te dis, écoute, si tu prends cette route-là, ça va te rallonger beaucoup parce qu'il y a beaucoup de trafic. Ah, mais ça va peut-être me faire du bien de relaxer puis tout ça. Vas-y, pas de problème. Moi, je vais continuer à tuer. Pareil. Mais je te réavertis qu'il y a du trafic. C'est un peu la même affaire avec les produits laitiers. Exact. Écoute, je t'avertis. Puis il y a la femme du cousin, Vanessa, qui venait me voir quand j'étais à Saint-Eustache parce qu'elle était à Bois-Briand, c'était à côté. Elle trouvait ça loin, elle venait. Fait qu'elle a dit, tu peux-tu me référer à quelqu'un? Fait que j'ai référé que moi. Les produits laitiers, elle aussi, c'était ça. Puis quand je l'ai revue, j'ai dit, puis comment ça a été? Puis je nomme pas de nom, on s'en fout. Honnêtement, Jean-Christophe, elle dit, je suis resté froide un peu avec son approche. Ah oui? Comment ça? Je sais qu'il est très compétent. Elle ne sait rien à voir avec sa compétence. Il a trouvé la même affaire que toi, les produits laitiers. Mais là, il me faisait un serment qu'il fallait que j'arrête à 100%. Que c'était comme, j'étais quasiment criminel envers moi-même si je prenais des produits laitiers, que c'était complètement débile de continuer, si, ça. Puis elle lui a dit, elle dit, Jean-Christophe, il a trouvé la même affaire. Mais pourquoi que tu n'as pas arrêté? Voyons donc, si, ça, non, non, non. Elle dit, regarde, elle dit là, toi, puis elle lui a dit, toi, là, c'est comme obligé, sinon tu ne peux pas rien faire pour moi. Elle dit, Jean-Christophe, lui, ce qu'il m'a dit, c'est, tu es consciente que les produits laitiers te nuisent, tes problèmes physiques reviennent. Un coup que tu le sais, c'est à toi de jauger aussi. Si tu vis une période plus stressante, réduis ta consommation de produits laitiers. Il y a quand même des choses à faire parce qu'on devrait être capable d'en tolérer des produits laitiers. On devrait être capable de tolérer n'importe quoi aussi. Puis ça, c'est la méthode des trois heures. On retire un aliment ou une substance pour réparer. Et puis, quand la personne va mieux, théoriquement, on est censé réintroduire puis que ça soit correct. C'est toujours temporaire. Ça dépend de ce que la personne veut faire, c'est quoi ses objectifs aussi. Il y en a qui se disent, « Ah oui, OK, de savoir ça, parfait, je vais arrêter puis moi, je n'ai pas de problème avec ça. » Ça peut s'arrêter là. Correct. On peut quand même aussi, un coup que cet aspect-là est éclairé, que ce soit les produits laitiers ou que ça ne vient plus embourber le système de la personne. Là, on peut accéder à d'autres informations puis creuser plus loin pour faire d'autres corrections. Et puis là, après ça, quand on vient réévaluer, après quelques semaines, quelques mois, les produits laitiers ou toute autre substance qu'on avait découvert qui nuisaient à la personne, bien là, on peut dire, « Ah, là, je pense que ça te nuit plus. Tu peux le réintroduire. » « Ah, OK, parfait. » « Mais sache que tu as peut-être un seuil de tolérance. » Tu sais, tu vas le savoir tranquillement. « Ah, OK. » Si t'en prends une fois, correct. Deux fois, correct. Trois fois. Oh non, là, ça commence. Bien là, tu le sais. C'est quoi ta jauge à toi. Exact. Dans son approche, à lui, c'était comme « Non, 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 c'est à 100 %, tu clas tout ça. » Non, non, non. Puis elle, elle dit « Non, elle dit, j'en fais ça. » « Je me l'avais averti. » « Maintenant, on le sait c'est quoi. » « Tu décides par toi-même parce que tu es une adulte. » « Nous, on fait juste mettre l'heure juste sur ce qui se passe. Mais après, c'est sa décision. » Tu sais. Exact. Mais on n'est pas là pour rajouter un sentiment, c'est sûr, de colère ou de peu importe ou de punir. On n'est pas le parent de nos clients. Puis c'est pas de dire « Ah, ce que tu fais, c'est pas correct, là. » Non. Depuis toujours, tu prends des produits laitiers, mais moi, je te dis depuis toujours, t'es pas correct. C'est pas bon ce que tu fais. T'es une pas bonne. Non, c'est... Le but, c'est pas... Comme tu dis, le sentiment de culpabilité. On n'a pas à le mettre en plus. C'est juste de dire « Je trouve ça. » Puis le système nerveux, on l'avait déjà parlé. C'est comme un circuit électrique. Quand il y a un fusible qui saute, on peut le remettre à « on ». Combien de temps ça va tenir ? Ce qu'il faut s'intéresser, c'est que ce fusible-là, il est en lien avec quelle pièce dans la maison puis dans la pièce, c'est quoi qu'il fait sauter. Si c'est les produits laitiers, c'est « Garde, c'est ça. » Là, on vient de le trouver. Si tu veux continuer à utiliser ton séchoir dans ta chambre puis que tu le sais que t'es obligé d'aller dans le sous-soc à tous les jours, mais que ça fait ton affaire puis que c'est correct parce que t'aimes pas ça dans la salle de bain puis pour toi, t'as séché les cheveux dans ta chambre et ça te donne plus de réconfort, parfait, mais sache qu'il va falloir que t'ailles à tous les jours mettre ton fusil baronne. C'est la même chose pour l'amie de Vanessa qui buvait son verre de lait. OK, elle se garde une part d'anxiété parce qu'elle n'est pas prête à laisser tomber son grand verre de lait le soir. Voilà. Puis à un moment donné, possiblement, puis ça, c'est avec son développement, mais à partir du moment où ce que l'anxiété va être tellement perçue peut-être désagréable puis non désirée dans sa vie par rapport à la rassurance que ça peut lui offrir momentanément, bien là, elle va arrêter aussi parce qu'il va y avoir quelque chose qu'elle va y avoir changé, il va y avoir quelque chose qu'elle va y avoir laissé aller. Mais après, nous, on n'est pas là pour lire l'avenir, c'est elle que ça va le faire naturellement, comme quelqu'un qui arrête naturellement de dire, regarde, moi j'aime mieux me garder une fois de temps en temps une cigarette, fine, mais la journée qu'elle va arrêter, c'est pas parce que quelqu'un va l'avoir obligé ou quelqu'un va l'avoir puni, non, c'est la journée qu'il y a, mais pourquoi j'ai une cigarette dans mes mains puis elle va la laisser tomber naturellement. Notre directeur en ostéo, il disait que c'est arrivé certains clients qui fumaient puis il disait, il avait arrêté de fumer puis il sentait le système tellement en stress parce que la personne allait fumer pendant 40 ans, il disait, c'est moins dangereux de garder une cigarette par jour que d'arrêter complètement puis que ça mette ton système complètement il dit, choisis-la, choisis ton moment, mais pas plus qu'une par jour, il dit ça, c'est moins dommageable puis pourtant, cet homme-là, il était médecin en France aussi, mais il comprend tout le contexte et il y a toujours une question de terrain, on en a parlé tantôt, le terrain devient-tu plus fragile ou plus menacé sans la cigarette versus une puis que finalement, ok, parfait, c'est plus stable, il y a tout ça, tu sais. puis c'est le concept du sevrage aussi, c'est d'arrêter du jour au lendemain comme n'importe quoi, ça met le système en stress. Oui, ça peut fonctionner pour certaines personnes. Oui, mais il y en a d'autres qu'il faut y aller graduellement. Ma tante puis ma marraine qui sont acupuncteurs et ostéopathes qui ont une clinique ensemble, qui ont reçu une dame d'un certain âge puis elle disait, je ne sais pas si on avait déjà parlé, mais elle disait, moi je viens voir parce que ma famille veut que j'arrête de fumer. Votre famille veut que vous arrêtez de fumer. Et vous? Oui, c'est ça. Puis elle dis, ben là, je ne sais pas trop, moi, je les ai écoutés puis là, ils m'ont dit de venir vous voir parce qu'avec les aiguilles et le laser, ça peut aider ou ce vrai, puis bon, avec l'ostéo puis tout ça. Puis ils l'ont vraiment, ils se sont assis avec puis ils ont dit, est-ce que vous, vous êtes prêts à arrêter? Elle dit, non, j'ai toujours fumé. Bien, c'est ça. Puis vous êtes rendus à passer 80. Si la cigarette assez pour menacer votre vie, ça ferait longtemps que ça serait fait. Vous êtes rendus à 80, votre métabolisme a tellement ralenti que c'est probablement pas ça qui va vous tuer. Ça va être autre chose. Vous pouvez ralentir, mais si vous ne voulez pas, ils ne l'ont pas traité. Ils ont juste parlé avec elle puis elle est repartie puis elle a dit, ça fait bien du sens, c'est parfait. Ils n'ont pas eu besoin de la traiter parce qu'ils ne traiteront pas quelque chose que la personne n'est pas prête à faire. Ce qui nous amène à parler au troisième volet du somato-émotionnel. C'est le volet que je préfère aussi. C'est pour ça que je me suis beaucoup formé là-dedans. Un, pour avoir un droit de pratique légal, être capable d'accompagner correctement les gens, mais aussi avoir des techniques qui me permettent que s'il y a des choses qui pointent vers ça, on puisse minimiser l'impact néfaste de cet aspect-là sur le corps physique de la personne. Ça fait que mon coach, mon cours de coach PNL, mon cours d'hypnose, là, je suis en train de terminer mon cours en synergologie. Égologie. C'est tout ça, là, tu sais. Fait que dans le fond, ça aussi, ça a un impact sur le corps, on le sait tous, tu sais. Fait que s'il y a des choses qui pointent vers ça, la personne, elle a le mal au cou le matin quand elle se réveille et qu'on sait que c'est parce qu'elle sert des dents. Les dentistes s'entendent pour dire qu'ils sont sers des dents la nuit, c'est pour relâcher du stress de ce qu'on vit. Il n'y a pas juste ça, mais c'est un bon exemple, tu sais. Ah oui, c'est vrai, j'ai toujours des torticolis, là, quand je finis ma session d'université ou quand t'arrives telle période ou quand je tombe en vacances ou mon dos au bord deux semaines avant mes vacances. Classique. Fait que comment on peut redonner la résilience de la personne, que ça soit un terrain fragile qui devienne moins fragile. Il y a des outils pour ça, les outils de la PNL, les outils et toutes sortes. Il y a un oncologue américain, c'est Bernie S. Segal, que j'étudiais beaucoup quand je faisais mon programme d'arthérapie psychanalytique à l'UQAT. On lisait beaucoup d'articles qu'il avait écrits et tout. Puis il a notamment écrit des super livres. Puis tu sais, il mentionnait qu'il a arrêté d'être oncologue parce qu'il s'est concentré sur tout ce qui est somatopsychique. Et il disait, il dit, je me permets de dire dans ses écrits que 80%, si ce n'est pas 90%, des mots physiques qu'on vit sont d'origine somatopsychique. Puis il dit, moi, il dit, j'ai fait 30 ans de carrière comme oncologue que je faisais, tu sais, je prescrivais de la chimio, de la radio, nanana. Il dit, pour maintenant concentrer l'entièreté de ma carrière à soutenir ces personnes, par exemple, qui traversent cancer ou maladies chroniques ou maladies inflammatoires, ou peu importe, mais à travers des modalités d'ordre somatique, peu importe l'approche, parce que ça n'est pas nulle part tout ça. Le corps est tellement global et holistique qu'on ne peut pas prendre juste une partie en disant, oh, il est là le bobo, tu sais? on est un tout et il est super intéressant. Oui, je n'avais déjà entendu parler de lui. Je pense que, peu importe, on s'en fout, s'il y a eu une controverse autour de lui, parce que je pense qu'il est éradié, parce que, pour eux autres, c'était quasiment du charlatanisme qui faisait... Quand il a commencé, au début, c'était quelque chose de nouveau, mais tu vois maintenant, c'est utilisé dans plusieurs des programmes d'oncologie aux États-Unis un peu partout. Et quand il a commencé à nommer ça, c'était dans les débuts des années 90, mi-80, il voyait... Un de nos enseignants, Daniel Michel, décédé aujourd'hui, malheureusement. Il était médecin en France, il est devenu bien ami avec notre directeur, il était devenu ostéopathe en France et il a tout refait le programme d'ostéopathie à Montréal parce qu'il a adoré notre programme qu'on avait. Il dit, ça va. C'est bien plus loin et c'est bien plus complet. Mais cet homme-là nous enseignait la simiologie. Il nous l'avait dit, il dit, un cancer, c'est un suicide. Inconscient. Dites-vous ça. Maladie auto-immune, que ce soit cancer ou autre, il y a toujours un engramme émotif, mais un cancer, habituellement, c'est un suicide. Il est mort du cancer parce qu'il s'est chicané avec notre directeur pédagogique. Puis tu sais, les Français, je ne sais pas vous autres, de votre côté de l'océan, mais ce qu'on entend parler, c'est que quand les deux Français se chicanent, c'est à la vie, à la mort, ça se plait. Littéralement. Puis c'est ça qui est arrivé. Il est arrivé la COVID puis lui, il était beaucoup dans l'holistique puis il ne comprenait pas toutes les manifestations qui ont été obligées d'avoir toute la même recette pour tout le monde. On n'aura pas c'est quoi. Pour lui, c'était une aberration et puis l'année passée, au mois de décembre, il est mort du cancer du poumon. La médecine chinoise, le poumon est en lien avec la tristesse. Je ne sais pas qu'est-ce que... Oui, c'est ça. Je ne sais pas, je pense que c'est un carcinome qui a eu quelque chose ou mélanome, quelque chose d'assez invasif, assez rapide. Ça n'a pas été jojo, tout ça. Pour qu'il nous dise ça puis que malheureusement lui-même le vive, t'as beau être au courant, ça peut être dans la psyché, ça peut être loin, ça peut être très inconscient, ça peut être... Oui, c'est ça. Bref, malheureusement c'est arrivé pour lui, malheureusement c'est pas ça pour tout le monde, on n'est pas tous condamnés, on n'est pas tous des bons mais retardements. Non, 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 puis c'est d'où l'importance de justement que quand on a une émotion puis qu'on s'en sent envahi, s'il y a une manifestation physique, ça vaut la peine de se questionner, ça vaut la peine d'aller cogner aux portes pour avoir des approches comme tu expliques aujourd'hui, mais ne serait-ce pour comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire ce mal physique-là. Tu sais, pour votre bien-être, parce que c'est pas cool de rester avec un mal de genou à l'hôpital matername tout le temps, tous les jours, mais en même temps, il y a peut-être quelque chose qui veut... qui est caché derrière ça. Exact. On pourrait parler encore longtemps, mais... Ah, j'adore. Mais vraiment, la kinéségie appliquée, moi, j'ai découvert, Jean-Christophe, qui utilisait beaucoup cette approche-là auprès de moi et pour moi, ça a été vraiment la découverte de quelque chose d'absolument incroyable. Dans mon métier, nous, on faisait les bilans musculaires, bien entendu, en ergo, physiothérapie, tout ça, mais tout ce que tu peux aller chercher à travers cette analyse-là, moi, je trouve ça absolument génial. Donc, vraiment, ça vaut la peine d'aller explorer d'autres approches. Je le dis souvent, on l'avait dit même dans la capsule qu'on avait faite sur l'hypnose, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de trouver qu'est-ce qui vous répond à vous. Puis, je le dis tout le temps aux gens, c'est comme aller manger au restaurant. Il y a des gens qui aiment le restaurant. Le restaurant chinois, il y en a que c'est le restaurant de sushi, il y en a que ça va être grec, ça va être italien, ça va être français, peu importe. Fait qu'il y en a qui vont préférer la chiropratie, la kiné pour chez vous, la physio, l'ergo, l'ostéo, la massothérapie, l'orthothérapie, peu importe c'est quoi. Puis, dans ça, il n'y a pas juste un resto français, il n'y a pas juste un resto de sushi, il n'y a pas juste un resto italien. c'est de savoir lequel qui vous convient selon votre budget, selon l'approche, selon le menu, selon comment qu'ils servent leur truc. C'est la même chose chez un thérapeute. Ce n'est pas toutes les ostéos qui sont pareilles, ce n'est pas toutes les chiros ou les massos qui sont pareilles. Il faut les magasiner et dire, ça, ça fait vraiment avec ce que j'aime. C'est la même chose. C'est la même chose. Ce que vous en tirez, l'évolution que vous en faites au quotidien, si oui, parfait, sinon, ça veut dire que ce n'est pas un fit, c'est tout. Ce n'est pas plus grave. Ce n'est pas plus grave que ça. Je veux dire, il y a tellement de choses différentes. Sinon, tout le monde serait beige, tout le monde serait la même affaire. On ferait tout d'une façon, ça serait tout pareil. Ce n'est pas ça la vie. C'est d'explorer ce qui nous convient le mieux, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Puis pour savoir si on aime ou on n'aime pas, il faut l'essayer. Voilà. Génial. Bien, là-dessus, je te souhaite une bonne semaine. Merci, Christophe. Mais oui, toi aussi. Si vous avez d'autres questions sur la kinésiologie appliquée ou s'il y a des choses qui, des concepts qui vous semblent un peu nébuleux, n'hésitez pas à nous écrire. Puis on va, puis je pourrais refaire une autre capsule juste sur ces questions-là. Il y a tellement à développer là-dessus que ne gênez-vous pas. Oui. En commentaire. Je pense qu'aux trois aspects que tu as expliqués aujourd'hui, ça pourrait être d'aborder chacun en détail. Même chose, moi aussi, la semaine passée, j'ai expliqué tout ce qui est notion des dessins, mais j'ai déjà expliqué l'intégration sensorielle. On peut reprendre tous les concepts qu'on fait en capsule de manière plus séparée. Oui. Fait que oui, effectivement, écrivez-nous. Avec grand plaisir. Puis vous voyez que tous les sujets sont entrecoupés parce qu'on le disait tantôt, toutes les approches finissent toujours par s'entrecouper. on peut focaliser ou focusser un peu plus sur un aspect puis l'expliquer plus en détail. Ça va nous faire grand plaisir parce qu'on aime ce qu'on fait donc on peut en parler tout le temps. Et on est là pour ça. On est là pour ça, oui. Puis c'est pour ça que vous nous écoutez. Alors, avez-vous un long week-end en France? Nous autres, c'est l'action de grâce. Ah oui, tu vois, je n'y pense jamais à ça. Je suis en congé le lundi, donc lundi de congé. Les vacances scolaires en France. Les vacances scolaires si je ne me trompe pas. OK. Parce qu'il y a beaucoup de vacances en France comparé au Québec. Et donc, en octobre si je ne me trompe pas, il y a deux semaines, donc c'est les deux prochaines semaines. Ah, c'est comme une relâche. Une genre de relâche. qu'en octobre, qu'en aussi en mars si je ne me trompe pas. Fait qu'à deux moments. Ouais. Voilà. Bon long week-end. Bon congé. Je vous embrasse et on se dit à bientôt. À bientôt. Ciao.